Et salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo où on va jouer à Undown. On va découvrir ce nouveau jeu qui va sortir très prochainement. Les préinscriptions sortent le 13 juin 2023 et le jeu me sort officiellement de mémoire le 16 ou le 17 ou le 18, je crois que c'est le 16 juin. Si je ne dis pas de bêtises, c'est le 16 juin que le jeu sort officiellement et vous allez pouvoir vous préinscrire dès le 13. C'est un jeu qui sera disponible sur PC, mobile, Android, Apple. Et donc là, on est sur le launcher PC qui fonctionne très très bien. Pour le coup, ça tourne super bien. On est en 144 FPS, je crois. Si je regarde mes petits paramètres. Non, pas ça, c'est Alt. Voilà, Settings. Vidéo, donc ouais, on est en calitré Ultra. On a mis le Graphic Style en classique. Donc, mode fullscreen. Je ne sais pas, c'est framerate max. Donc, c'est sûrement 144. Je pense. Donc, il y a la verticale 5, donc ouais, ça va être en 144. Donc, voilà. Donc, comme vous pouvez le remarquer, c'est un jeu de survie. Donc, il y a un petit côté MMO où on va devoir remplir des quêtes qui sont juste au-dessus à gauche pour avancer dans l'histoire du jeu, choper des récompenses, etc., etc. Bref, un MMO. Et ensuite, ça va être dans un monde assez apocalyptique. Donc, on va devoir fumer du zombard à tout moment. Et je vous propose qu'on se focus un petit peu sur le côté quête, exploration. Parce qu'il y a pas mal de choses à voir sur ce jeu. Et je ne vais pas vous mentir. Voilà, il y a tellement de choses à voir qu'il vaut mieux qu'on se focus sur une seule chose. Donc là, si je vais dans mes quêtes, je vais faire track mission. Et normalement, il m'indique où est la quête. Donc là, il m'indique qu'elle est à 1200 mètres. Donc normalement, on peut utiliser ces road signs pour ce TP. Oh, il ne s'est pas à côté, effectivement. Il ne s'est pas à côté du tout. Normalement, j'ai une base qui me rapproche. de l'objectif. Mais voilà, j'ai pu tester. Voilà, c'est ma petite base. Je vous la montrais rapido. Oui, donc vous allez pouvoir build, en fait, sur ce jeu. Donc, il y a un espèce de mode de build. Alors, assez simple, mais très simpliste. Mais justement, c'est bien pour bien débuter. Un jeu de survie. Voilà, vous allez pouvoir construire votre baraille, faire des ateliers, etc. Avec ces ateliers-là, vous allez pouvoir craft des armes, des armures, des drones. Bref, toutes sortes de choses. Hop, vous allez pouvoir avoir votre storage. Une autre table de craft juste ici. Pour cette fois, faire des crafts de la maison. Pour récupérer des matériaux, ce n'est pas super compliqué. Vous allez juste avoir besoin de couper un petit arbre juste là. Vous approchez de l'arbre, vous faites F et ça coupe tout seul. Et vous obtenez votre bois. Donc là, après, ça dépend des matériaux dont vous avez besoin. Mais vous avez toutes sortes de choses. C'est un jeu qui, du coup, là, je suis sur la bêta. Donc, le jeu n'est pas encore sorti officiellement. Il y a sûrement des bugs qui ont été résolus et qui vont être résolus justement pour la sortie du jeu. Déjà, on s'est rapproché de l'objectif. Voilà, c'est TAB. Normalement, j'appelle ma petite moto. Hop, allez. Let's go. Donc, on va aller à l'objectif. On va croiser des zombies. On va aller à l'objectif et on va voir ce qui nous attend. Drift, bam, bam. Bonsoir, monsieur. Police. Ah, merde. C'est consoir. Je vais la décaler un peu plus loin. Attends, c'est un cerf, ça ? C'est totalement un cerf. Magnifique. Hop. Mais. Ils viennent à moi. Ça fera de la bouffe, c'est parfait. Parce que, du coup, sur ce genre de jeu, il faut manger. Il faut manger, il faut boire, tout ça. Sinon, c'est la merde. Ok, on va grimper. Tranquille. Du coup, c'est un jeu qui va se jouer en coop. Donc, vous allez pouvoir jouer avec vos amis. Il y aura du PVP, du PVE. Tout ce qu'il faut pour jouer avec ses potes. Et le jeu, il me semble qu'il est en collab avec l'acteur Will Smith aussi. Il y a une vidéo trailer avec Will Smith qui présente le jeu. Assez sympa à regarder. Donc, je ne sais pas si Will Smith, en tout cas le personnage de Will Smith va apparaître dans le jeu ou pas. Ok. Il faut encore grimper. Ok. Hyper. Alors, je ne sais plus si le jeu sera en français. J'ai un doute. J'ai un doute sur cette info-là. Ah, ok. C'est des espèces de tours qui nous vont explorer la map, j'imagine. Oui, je sais. Il faut que j'ai froid. J'ai compris. Signal Tower. 1 sur 4. Ok. Il faut que je remercie encore ? Vous allez pouvoir aussi personnaliser votre personnage. Donc là, j'ai un personnage assez basique. C'est parce que je ne me suis pas trop embêté. Mais vous allez pouvoir vraiment le customiser un peu comme vous voulez. Il y a pas mal de... Merde. Il faut que je tiens. Il y a pas mal de... De possibilités en termes de personnalisation de perso. Hop. Menu, explore. Je ne sais pas ce que c'est ça. Ah, c'est mon niveau d'explore. D'accord. Après, je vais pouvoir choper des récompenses. Ok, d'accord. Très bien. Eh bien, ça a l'air d'être good. Pour redescendre. Donc, on active un signal. Ce que j'ai compris. On ne peut pas descendre de... Ah. Super. Eh bien, merci mon ref. Good game for... Ok, bon. Côté un peu farming là, j'ai l'impression. Pas mal de choses à farmer. On explore un peu. Oui, il y a des petits zombies là. Allez, c'est des gens. Merde. J'ai les fumer, les types là. Ça n'a pas l'air d'aller trop bien, toi. Ok. Ah oui, sur ma map, je n'avais pas vu. Il y a des pommes un peu partout là. Pourquoi il y a des pommes ? Je ne sais pas. C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Roller. Eh non. Il est assez tanky. Il y a des pommes un peu trop bien. Ok. Ouais, c'est le type de monstre qu'on peut rencontrer sur la map. Je me tire à travers. C'est au niveau 10. Je ne sais pas, je suis au niveau combien. Je suis 13. Il y en a encore ? Tu m'as vu ? Non, il ne m'a pas vu. On ne voit pas le faire chier. Est-ce que du coup, je suis obligé de... Je tombe sur des endroits. Ok, je prends. Je prends tout. Ok. Il y a juste ça ? Ok, why not. Espèce de petite base là. Petit bunker. Très bien. Ah quoi, pardon. Oui, d'accord. D'accord, il dit refresh. Il vomit, il me vomit dessus lui, carrément. Tout va bien. Tout va bien. Il vomit dessus. Oui, le respect. On va essayer d'explorer un peu la baraque là. Les baraques ici. Je prends des choses à récupérer. Alors là, j'ai... Là, j'ai une espèce de fusil d'assaut. Il y a aussi un fusil à pompe. Je peux essayer de vous montrer ça. Petit shotgun. Il est moins bien que le... Il va être moins bien que mon fusil d'assaut, mais... Il a disparu, là, le gros mode. Ça marche pas, je pensais que ça... On se calme. Encore plus, c'est tout autant efficace. Allez, c'est celle-ci qui pète. On peut encore rentrer. Je sais pas quoi ça sert, ces zones-là. Pas grand-chose. Ah si. Bon, c'est juste pour les kits, en fait. Ça donne des points d'exploration. Ok. Pourquoi ça sert ? On verra plus tard. Ok. On va les loot, là. Tac. Oh. Bonsoir. Alors, pour l'instant, je n'ai pas vu de zombies dans les maisons. Donc, on va voir ce que... Si on aura plus tard. Ça peut être sympa. Ça rajoute un petit... Un petit peu de piment. Ok. Eh ben, je crois qu'on a fait le tour de cet endroit. Peut-être pas là-dedans. Ah si, il y en a. Ok. Oh, c'est Charles. C'est Charles. Quoi ? Sors du solde, lui. Va bien. Tout va bien. Oh, il respawn. Regarde. Bon, on va. Je me casse. Qu'est-ce qu'on a de beau, là-bas, sur ce pont, là ? Qu'est-ce qu'on a de beau, sur ce pont ? On peut monter, là ? Je pense que oui. Par là, peut-être. Bon, ça n'a pas l'air de marcher. Ok, let's go. Il y a l'air d'y avoir des zones où, quand on y entre, c'est un peu plus haut niveau. Un point de tépée. On peut le sauvegarder, j'imagine ? Unlock fast travel. Ah, c'est pas mal, ça. On va se repérer un peu où on est. On est où, là ? Ah, ok, on est là. Ok. Alors, il faut savoir que ma progression, elle sera reset, lorsque le jeu sortira. Ça, c'est rien que je traverse le jeu comme un fou. Mais, au moins, j'explore un petit peu. Alors, de ce peu que j'ai pu jouer, franchement, le jeu a l'air assez cool. Je pense que c'est un jeu où vous allez pouvoir vous amuser si vous êtes en coop. En tout cas, je vais jouer avec d'autres gens. Je pense que tout seul, au début, on découvre le jeu, etc. Ça peut être sympa. Mais, je pense qu'avec le temps, on peut vite faire le tour, lorsqu'on joue solo. Mais jouer avec des potes, ça doit être sympa, pour le coup. Niveau graphisme, bon, ça va. C'est pas incroyable, mais ça reste OK pour un jeu de survie. Au niveau du gameplay, il y a juste un truc que je trouve dommage. J'ai mis mon clavier en anglais. Il y a juste un truc que je trouve dommage, c'est... Pour fumer les mobs, il n'y a pas énormément d'animation lorsqu'on se tape contre des zombies. On va leur tirer dessus, mais ils ne vont pas vraiment bouger ou autre. Sinon, après, niveau MMO, ça a l'air correct, du peu que j'ai pu en voir. MMO classique, vous allez avoir des quêtes où vous allez devoir fumer des mobs. Des quêtes où il va falloir récupérer des minerais, etc. Donc ça, ça a l'air OK. Regardez, par exemple, attendez, je vais vous montrer. Alors, je laisse si je le tape. Il faudrait pas que je le one-shot, en fait. Alors là, si je tire. Oula, oula, oula ! Je suis peut-être mauvaise langue. Ouais, si, ça va, en fait. C'est juste moi. Il poursuit le cerf ? T'es mort. J'ai abréjé tout souffrant ce moment. Non, je suis mauvaise langue, en fait, les mobs. On va avoir des petites animations du sang qui giclent partout. Ça va, 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 ça va. J'ai l'impression qu'il y en a, ils sortent du sol. Oh, on est en train de fumer toute la map. Oula, 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 oula ! Ok, c'est bon, je rigolais. Vous bougez, les zombies, c'est bon. On les a fumés, ça me va. Oh non, elle a timeout. Bon, ça a l'air de pop à l'infini. On se casse. Donc, je pense que niveau jeu de survie, c'est... Ça va être un bon jeu qui va tenir, je pense, sur le court, moyen terme. Après, voir à long terme ce que ça donne. Mais franchement, pour ceux que ça intéresse, je vous conseille de le tester. Ça peut être une bonne surprise, je pense. Il y a le côté aussi build. Il y a le côté aussi build. Ah si, je ne vous ai pas montré aussi tout ce côté-là. Mais là, vous avez une espèce d'arbre où il faut faire attention à votre métabolisme, body, etc. Il faut boire de la flotte, il faut manger, etc. Tout ce côté, je surviens finalement. Mais c'est vrai que c'est un jeu où tu te balades, tu fumes des mobs, tu récupères des loot. C'est détente finalement. Ah, c'est détente. Écoutez, je pense... Oula. Je pense qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire pour ceux auxquels ça va intéresser. N'hésitez pas à me faire un retour. Je pense que le jeu sera sorti pour tout le monde. Et puis, je pense qu'on va retester le jeu avec des copains pour ce qu'ils sortiraient officiellement. Ça pourrait être sympa. C'est d'aventure en coop. Sachant qu'il y a vraiment énormément de choses à faire. Là, je ne peux pas tout vous montrer. Mais il y a énormément de contenu in-game. Vous pouvez choper des récompenses un peu partout. Vous avez des quêtes secondaires, un peu d'espèces de quêtes d'aventurier pour les débutants. Enfin, bref, il y a vraiment pas mal, pas mal de choses qui vous sont réservées. Et vous allez voir que vous allez être servis du contenu. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. C'était Lumloo. Et on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos sur... Que sais-je ? Black Lover Mobile, bien sûr.